Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel couture. Aujourd'hui, on va coudre la trousse gonflable. Elle est plate et quand on la remplit, elle se gonfle en fonction de ce qu'on met dedans. C'est parti ! Pour ce tutoriel, il va vous falloir un morceau de tissu de 30 cm par 80 cm, donc un grand rectangle. Pour le tissu, prenez un coton pas trop épais comme ceci, de préférence un tissu qui n'ait pas de sens. La première étape va consister à plier mon grand rectangle de 80 cm en deux, donc je vais me retrouver ensuite comme ceci avec un rectangle de 80 cm mais qui est plié en deux, donc j'ai 40 cm par 30 cm. Et il me faut également une fermeture de 30 cm. Je vais prendre cette fermeture de 30 cm et je vais la glisser à l'intérieur. En fait, elle doit se trouver le long du pli. Donc la fermeture est le long du pli à l'intérieur et je viens mettre des petites pinces tout le long et je vais venir coudre à 5 mm du bord ici, tout le long de la fermeture. Pour coudre ma fermeture éclair, je vais mettre le pied spécial fermeture éclair. Donc il a cette forme-là et on peut le clipser d'un côté ou de l'autre pour éviter en fait de pliquer sur la maille de la fermeture éclair. Donc j'enlève le pied classique. Je mets le pied pour fermeture et je vais placer mon tissu comme ceci ici et je vais piquer à 5 mm du bord. Comme vous le voyez, le curseur, il va nous gêner. Donc je le déplace avant de commencer ma couture. Et je viendrai ensuite le remonter. Donc on a bien le pli du tissu, la fermeture qui vient pile dans le pli du tissu et on va piquer à 5 mm du bord. On fait un point arrière. Là je m'arrête, je plante mon aiguille, je vais lever le pied et je vais aller chercher le curseur ici pour le faire remonter tout en haut. Donc je suis obligée de pivoter un petit peu en biais pour faire remonter le curseur. Et j'ai plus à penser au curseur, maintenant il suffit de coudre tout droit jusqu'à la fin. Je termine par un point d'arrêt. J'ai piqué tout le long de la fermeture ici. Je vais maintenant rabattre mes tissus vers l'arrière de la fermeture. Donc je fais ressortir la fermeture en fait et je me retrouve avec mes tissus envers contre envers. Je vais venir tout le long de la fermeture faire une surpiquure ici à 2 mm du bord. Je vais maintenant enclencher le pied à fermeture de l'autre côté afin qu'il évite la maille quand je vais piquer ma surpiqure ici. Je positionne mes tissus et ma fermeture. J'ai mon repère ici, je peux être à 2 mm du bord et ma maille va être sur le côté, ne va pas gêner le passage du pied de biche. Donc je fais 3 points en avant, 3 points en arrière pour commencer, pour terminer c'est pareil. J'ai fait ma surpiqure tout le long ici, j'avais coupé mes petits fils. Et maintenant on va replier les tissus endroit contre endroit, le long de la fermeture. Donc je prends mon rectangle, je viens le placer tissu endroit contre endroit, le long de la fermeture en haut. Je vais retourner face à moi pour avoir l'autre côté et je fais la même chose endroit contre endroit. Et je viens placer bord à bord mes tissus le long de la fermeture et je les épingle ou je les fixe avec des petites pinces. Je vais maintenant piquer à 5 mm du bord tout le long de la fermeture. Je plante l'aiguille, je lève le pied et je viens déplacer mon curseur. On vient donc de faire une couture tout le long de la fermeture. Maintenant on doit faire la surpiqure. Donc on va placer sur l'endroit notre trousse. Donc on la retourne à l'endroit, on ouvre le curseur. Vous placez bien vos tissus sur la tranche, vous pouvez même passer un petit coup de fer à repasser. Et on va venir piquer ici, voilà, tout le long de la fermeture à 2 mm du bord. On va venir piquer ici tout le long. Donc on peut enlever le bras libre de la machine pour avoir plus de place. Et on commence à piquer du côté où il n'y a pas le curseur. On fait 3 points avant, 3 points arrière, comme pour les autres coutures. J'ai bien fait ma deuxième surpiqure. Maintenant je vais marquer le centre de la fermeture. Donc je vais la plier en deux avec la fermeture ici pour pouvoir faire une petite encoche. Ici est déterminé le centre. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite placer la fermeture face au centre du tissu. Bien bord à bord. Je place au centre. Et je viens mettre des petites pinces. On est sur l'endroit ici avec la fermeture en droit face à nous et c'est normal. On va venir piquer à 1,5 cm de chaque côté tout le long ici. On va prendre le plier classique pour la machine et on va se mettre sur le repère 1,5 cm et on va piquer tout le long en point droit. On fait un point d'arrêt. Donc je vais 3 points en avant, 3 points en arrière et je vais en avant tout le long. Je fais la même chose de l'autre côté. Par contre il faut impérativement que mon curseur soit ouvert un petit peu, qu'il ne soit surtout pas de l'autre côté de la couture. Donc j'ouvre mon curseur et je pique à 1,5 cm du bord. Je vais venir couper maintenant ici l'excédent de fermeture éclair et tous mes petits fils. Une fois que j'ai coupé mes surplus de fermeture éclair, je vais venir couper auprès de la couture à 5 mm du bord de chaque côté. Dans les 4 angles, je vais couper en biais comme ceci sans couper la couture. Maintenant je vais retourner ma trousse. A l'envers, vous placez bien vos angles bien sortis à 90 degrés. Je mets ma trousse bien à plat et on va venir ici mesurer à 4 cm du bord. A 4 cm ici, je mets un petit repère. De l'autre côté également. Et c'est là où je vais en fait replier mon tissu. Donc je plie, je mets des petites pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours à 4 cm du bord, je replie, je fais la même chose. Vous placez votre curseur au milieu, enfin vers le milieu et on va piquer ici à 1,5 cm du bord de chaque côté en haut et en bas. Donc vous placez le tissu sous la machine à coudre, vous vous mettez à 1,5 cm du bord. Pensez à allonger votre point puisqu'on a beaucoup d'épaisseur. On fait 3 points arrière, 3 points avant et on fera la même chose en arrivant de l'autre côté. Je viens donc de piquer de chaque côté, ici, en laissant plier nos morceaux de tissu. Vous passez plusieurs fois au niveau de la fermeture pour bien consolider votre couture. Et maintenant, je vais retourner la trousse à l'endroit. Donc j'ouvre le curseur, je retourne. Je viens placer mes angles. Et vous avez une trousse qui est plate, mais qui se transforme en plus grande trousse lorsque vous avez besoin de la remplir. Votre trousse gonflable est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.